Je me suis toujours senti redevable, je me suis toujours dit, je pense que ce soit dans les interviews précédentes ou quand j'ai commencé, que je faisais partie des privilégiés, que j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier et de plutôt bien le faire. Que ce soit mon père ou mon frère, c'est des gens qui m'ont toujours accompagné, c'est des personnes sans qui, quand elles ne sont pas là ou que je n'ai pas toujours au téléphone, je suis en manque de repères. Je trouve qu'il y a une très mature. C'est pas moi qui gère tout ça, c'est pas mon métier, donc moi, le prix, pour moi, c'est assez anecdotique. Je me suis demandé s'il n'était même pas en scooter sur le terrain, tellement il allait fuite. C'est pas moi qui ai la charnette, c'est lui qui va vite. Putain, quel joueur ! Le projet a changé, le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc, ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici. Tout ce que je veux, c'est jouer au foot, marquer des buts, gagner des matchs, gagner des titres, le reste, je vous laisse vous en charger. Merci. Merci. Merci.